Please turn off your cell phones. Thank you. Je vais commencer par vous présenter les personnes qui sont ici à ce podium. Tout à fait à l'extrême gauche, le producteur du film, M. Bruno Pessry. À côté de lui, une comédienne qui a fait ses débuts dans un film de Charounas Bartas, qui est également dans le film de Léos Carax, Paula X. Elle a également été un des personnages principaux de J'ai pas sommeil de Claire Denis. Katerina, je vais écorcher votre nom. Golubeva. Je saute d'un cran. Un mystère total. C'est son premier film. Elle y est tout à fait surprenante. Delphine Chuyot. Je ne me trompe pas, c'est votre premier film ? Oui, c'est ça. Lui, là. Tous les matins du monde, réunissaient deux membres de la même famille. Allez savoir lequel remportait le morceau. Les apprentis de Pierre Salvadori et Comme elle respire ont confirmé que, tant pis pour le cliché, comme on disait pour Sacha Guitry, il avait un nom, il s'est fait un prénom. Bonjour, Guillaume Depardieu. Et une question ici. Oh, pardon. Écoute, je suis généralement tellement discret que je n'ai pas osé de déranger. Metteur en scène de Boy Meets Girl, c'était le titre français, de Mauvais Sang, des amants Dupont-Neuf et de Pola X, l'Oscar Axe. C'est une question, Stephen Schafer, pour USA Today. Just a second. Vous avez tous des casques que vous avez besoin ? Mais toi, tu parles anglais, toi ça ? Ah bon, d'accord. I'm sorry, go ahead, Stephen. Not to reduce this complex, ambitious film to just this sex, but it is the most startling aspect of this film. And I wanted to ask, Léos, why, if, first of all, these were the actual Guillaume and Katrina in this sex scene in the movie, this explicit scene, and why you wanted this this way, and also for the actors, if it is indeed them, Katrina and Guillaume, to what you feel about doing this, and is this a trend, is this a new requirement to be an actor ? OK. Alors, tu veux commencer par répondre, Léos ? Vous me rappelez la question, le début ? OK. I've got a question again. The first part of it is, why you felt it was necessary to be so explicitly sexual in this film, and were these actors the people we really see in Making Love in this movie ? Bon, on commence par le cul, alors... Je pense que, d'une certaine façon, dès le commencement, quand j'ai fait du cinéma, c'était peut-être pour aboutir à une scène d'amour entre un frère et une sœur. Je ne le savais peut-être pas, mais je pense ça. C'est pas les scènes de sexe qui sont difficiles. Pour moi, elle a été très simple, plus simple à tourner qu'une scène de restaurant ou de café. Peut-être pas pour les acteurs, mais pour moi, oui. Et je pense que ce qui est difficile, c'est l'intime, c'est pas le cul, c'est l'intime, on peut le chercher dans les regards, les gestes ou les mots, aussi bien que dans des bites et des cons ou des bouches. Et c'est ce qu'on a fait d'une façon, je crois, assez simple. Guillaume, vous avez hoché la tête, fait non, lorsqu'il vous a dit que les scènes de sexe étaient faciles, vous avez dit non ? Oui, justement, parce qu'il parle de l'intime, et que c'est difficile d'être intime devant une caméra. Voilà, c'est tout, c'était difficile. Pour moi, d'avoir la forme, si je puis dire. Caterina et Delphine, vous avez un commentaire à faire là-dessus ? Delphine ? C'est un petit peu pour moi très bizarre, les questions, et commencer les conférences comme ça. Pour moi, c'est bizarre. Il y a une question ici. Léo Skarax, dans le film, à un moment, Pierre, le personnage du romancier, est obligé de s'exposer aux médias et à la télévision. Ce que vous, vous êtes en train de faire ici, au Festival de Cannes, et on sait le peu d'entrain que vous mettez généralement à répondre aux questions des journalistes, et à vous laisser prendre en photo. Aussi, je voulais savoir quel est votre sentiment par rapport à Cannes, et par rapport au fait que vous êtes là, assis au milieu, avec toutes ces caméras qui sont braquées sur vous, et toutes ces questions qu'on va vous poser. Je l'ai bien cherchée. Quand je pensais être proche de la fin du film, il était question qu'on sorte le film en hiver à Paris. Moi, j'ai sorti mes trois films en hiver à Paris, déjà. Et ça ne m'a pas réussi, et je ne voulais pas recommencer ça. Et donc, j'avais dit, je préfère envisager une solution, qui serait que tout le monde voit le film un jour, mais pas seulement les parisiens, mais peut-être un peu plus large. Et c'était Cannes, donc j'étais d'accord. À l'époque, on était loin de Cannes, on était en fin d'été, dernier. On peut regretter quand le temps s'approche. Maintenant, j'y suis, j'y suis. Et voilà, moi, j'y survivrai sans problème. Le film a été le premier de la compétition à être annoncé officiellement, quelque part en novembre, je crois. Alors, pourquoi, comment cela s'est-il passé ? La première question, c'est Léo, ce qu'il a posé, tel qu'il vient de le raconter. Dès lors, on ne pouvait pas attendre, comme la plupart des films qui prétendent être à Cannes, la période de la sélection, qui débute, disons, à la sortie de l'hiver. Il fallait que l'on sache si le film intéressait Gilles Jacob et les personnes qui sont autour de lui. Donc, on lui a proposé de le voir avant sa finition et sa réponse a été immédiate et très positive. Donc, on s'est trouvé devant la question de savoir si on annonçait la sélection immédiatement ou bien si on retirait le film des tablettes des distributeurs au mois de décembre sans donner du tout d'explication. Et c'était pour nous un mal contre un autre. L'annoncer tout de suite, c'était accroître la pression, renforcer l'attente sur le film et retirer le film des plannings du mois de décembre sans donner d'explication. C'était prendre le risque de faire courir sur la production d'éventuels problèmes. Et pour connaître la réputation de l'EOS, on aurait sans doute prêté ces problèmes à l'EOS. Donc, on a préféré, compte tenu que la production s'est extrêmement bien déroulée, on a préféré ne pas donner cours à des rumeurs sur des problèmes concernant la production, mais prendre le risque de renforcer encore l'attente sur le film en l'annonçant dès le mois de novembre. Monsieur ? Elia Aramouni de la LBC Liban. Une question pour M. Carax. M. Carax, votre dernier long-métrage était Les amants du Pont-Neuf il y a 8 ans de cela. Pourquoi vous avez attendu 8 ans pour réaliser votre nouveau film pour l'Aix ? Merci. Mais je n'ai pas attendu. J'étais ailleurs, non ? Je n'ai pas attendu 8 ans pour faire ce film. J'ai attendu après une fois que je voulais le faire un peu, parce que j'ai... Il était difficile de trouver de l'argent après Les amants du Pont-Neuf. Mais ce n'est pas 8 ans. Peut-être que le film a été retardé d'un an à cause de ça. Sinon, moi, j'étais ailleurs. En lisant votre filmographie dans la brochure de presse, Léo, on découvre que vous avez été acteur sous la direction de Jean-Luc Godard dans Le Roi Lire et sous la direction de Charounaz Barthas dans La Maison. Vous, encore une fois, pour reprendre une question qui avait été posée, qui n'aimait pas trop les caméras, pourquoi êtes-vous allé accepter ces rôles ? Et est-ce que finalement, ça vous a ouvert des horizons, alors que vous savez très bien diriger les acteurs, d'autres horizons, ça vous a dit des choses auxquelles vous ne pensiez pas ? Moi, je voulais être chanteur. Quand on m'a proposé de faire des petites choses, ça m'a tenté. Mais il y a les caméras et la caméra. Ce ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas été non plus devant beaucoup de caméras ni pour des choses très importantes. Donc, n'ayant pas de dialogue avec les cinéastes vivants, quand on me l'a proposé, que c'était des gens que je respectais, j'ai tout de suite dit oui. Et je pense que je l'ai fait... J'étais assez facile comme acteur, contrairement à d'autres. Ah voilà, si j'ai bien compris, est-ce que ça a été difficile entre vous ? Enrichissant, mais difficile entre vous, Léo et Guillaume ? Moi, j'adore Guillaume, donc je... Voilà, c'est tout. Bon, d'accord. Il y a une question ici, puis une question là-bas. Jérôme Malien pour les dernières nouvelles d'Alsace. Monsieur Carax, j'ai lu que vous aviez dit, je crois que c'est dans le dossier de presse, ce sera mon premier film de récit, et le récit me protégera. Vous disiez ça apparemment juste avant le tournage ou en cours de tournage. Vous voulez savoir si, d'une part, vous estimez toujours, après avoir terminé ce film, que c'est votre premier film de récit, pour d'autres raisons aussi que celle liée à l'adaptation de Melville. Est-ce que c'est effectivement un récit ? Et d'autre part, et surtout, est-ce que ce récit, de fait, vous a protégé ? Ou est-ce que ça n'a pas fonctionné du tout sur ce terme-là ? Oui, disons, premier film de récit, c'était l'ambition. L'ambition, c'était d'écrire un roman contemporain, inspiré, ou je ne sais pas comment on dit, d'un livre du 19e siècle, qui serait un livre frère. que j'ai découvert assez jeune. Et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait surtout pas en faire un film. Donc, après avoir arrêté le cinéma, je me sentais tout permis. Donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, puisque c'est impossible à faire. Quant au fait d'être protégé, c'est vrai, je crois. C'est vrai. Mais ça, c'est... La période d'une sortie de film est toujours une période bizarre. On est très anesthésiés. Les choses s'y révèlent quelques mois après. Donc, c'est un peu tôt pour répondre, mais... Voilà, je me... Monsieur. Oui, bonjour. Philippe Marek, technicien de film. Vous avez dit, il y a les caméras, il y a la caméra. Ce n'est pas la même lorsqu'on passe de l'autre côté. Vous avez un sens de l'image incontestable. Est-ce que les images, vous les pensez seules ? Comment se fait le rapport avec votre directeur de la photo ? Vous avez en plus changé de directeur de la photo ici. Est-ce que c'est tout seul ? C'est un dialogue ? Comment est-ce que vous le faites ? Est-ce que c'est comme une vision ? Ou est-ce que c'est une suite de dialogue avec votre directeur ? On fait déjà... Ça marche, ça marche ? On fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des pellicules sur le marché. On ne peut pas en inventer d'autres, vraiment. Après, avec Eric Gauthier, qui était le chef opérateur de ce film, on regarde ses pellicules. Lui, on a plus l'habitude que moi. Moi, je n'avais pas vu de caméra depuis 8 ans. Ni de pellicules, ni de tout ça. Et puis, on regarde ça. Et moi, je reconstate, pire qu'avant, qu'elles sont de plus en plus... cliniques, ces pellicules. Donc, comment faire ? Puisqu'il n'est pas question de les salir d'une façon artificielle, ni quoi. Donc, le dialogue s'installe là-dessus, c'est-à-dire à partir des outils qu'on a, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Les deux tiers du film ont été tournés en Super 16 gonflé. La première partie en 1935. Et moi, j'ai beaucoup aimé les Super 16 gonflés. Je pense qu'on retrouve, avec ça, on retrouve quelque chose de l'âme du cinéma, ou de la chimie du cinéma, qui est un peu disparue avec les pellicules modernes. Madame, monsieur ensuite. Oui, c'est Christina Krisch, d'Autriche, de Vienne. C'est une question pour monsieur Depardieu. Vous incarnez un personnage assez passionné, assez troublé par des sentiments et des relations assez sombres. Est-ce que le scénario a provoqué à fait naître des sensations dures, émouvantes, perturbantes à vous concernant votre vie, votre vie personnelle, votre famille ? Ça a réveillé plutôt que suggéré. Ça a fait que réveiller des choses que je connaissais déjà. Est-ce que vous avez eu à intervenir dans le scénario ou tout était parfaitement écrit ? Non, je n'ai pas eu à intervenir dans le scénario. Monsieur. Pardon, il y a une question, un follow-up ici. Si vous voulez passer le micro à monsieur. Oui. Harlan Jacobson, USA Today. Actually, I want to follow-up to Mr. Carracks. In that, another way to read the film, instead of personal and characterological, is in fact sociological. This is a character who suffers for his privilege and seems to make an attack on, through his novel, through his art, on the white, a state of white Gallic privilege. Did you mean to do that and can you explain also the character, the title, Pola X, and what it's a reference to ? Le titre, c'est assez simple. Moi, je suis fatigué de chercher des titres. Donc, si ça tenait qu'à moi, j'appellerais chaque film sans titre. Là, le nom de code du projet, c'était les initiales du roman en français, Pierre ou les ambiguïtés. Et j'écrivais comme ça. Et puis, des fois, je mettais un chiffre. Donc, ça s'appelait Pola, Pola 1, Pola 2. Puis, quand je travaillais à Pola 10, en romain, ça faisait Pola X. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être appeler le personnage de Katia Pola, comme Pola Negri, qui était une actrice polonaise du muet. Et X, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, ou X comme tabou, je ne sais pas. Donc, j'ai gardé ça. Puis, finalement, j'ai appelé Katia Isabelle, comme dans le roman. Donc, le titre n'a plus vraiment de sens, mais... Monsieur ? Hugues Daillet, Radio, Belge, Bruxelles. C'est une question pour Léos Carax. Je me demande s'il n'y a pas un paradoxe dans le film, dans la mesure où le personnage de Pierre cherche à rompre avec ses attaches et cherche la vraie vie. Et plus il cherche la vraie vie, plus il s'enfonce d'une certaine manière dans les clichés de l'artiste maudit qui écrit dans un local mal chauffé, avec des lunettes cassées, en se laissant pousser les cheveux comme un chien fou. Et donc, plus il cherche la vérité, plus il semble s'enfoncer dans certains clichés de l'artiste maudit. Est-ce que c'est un paradoxe délibéré chez vous ? Non. Les clichés, ils sont beaucoup dans vos têtes aussi, peut-être. Mais non, c'est un héros tragique, c'est un garçon qui veut bien faire, qui n'est pas prêt. Donc il demande des choses insensées à Dieu, puis il se rebelle et il chute. Comme c'est un roman, ça passe par un certain genre. Si vous y voyez des clichés, ça, je ne sais pas. Il y a une... Pierre n'est pas prêt pour écrire un grand livre. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il écrit. Les gens disent que c'est immature ou que c'est du plagiat ou je ne sais quoi. Donc c'est... Je n'ai pas très bien compris l'histoire du paradoxe, mais voilà ce que je peux dire sur Pierre écrivain. Quant à l'apparence physique, moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé les faunées, les barbes et les perruques et teindre les cheveux des acteurs et mettre des lentilles sur les yeux. Donc ce n'est pas nouveau dans ce que je fais. Pardon, madame d'abord, madame ensuite. Monsieur Depp, would you speak in English for us? Obviously not. He can't speak in English at all. I'm not sure, but... He'll try. Thank you very much. Can you tell us, do you think this film will appeal to a UK audience? And if so, do you think that your name's got a lot to do with it? I really have tried. I don't think it's because of the name. I think it's because of the project. If it's about something with the British people. But I saw this morning someone who saw the film in Paris from London and he's very liked it. What do you think is about a UK audience? When do you think a French film works in Britain? Aren't you in a better position to answer that? No. Well, sorry, love. Thank you. Question over there. Madame. Deux questions pour Monsieur Carax. Alors, la première, c'est si c'est vrai qu'il y a huit ans il avait pensé de laisser abandonner pour toujours le cinéma. Et si c'est vrai, quelle est la chose qu'il a conduit en arrière sur ses décisions et nous a donné ce film? Deuxième, quelle est la chose que le conduit à parler souvent, sinon toujours dans ses films, de ces lausers, de ces homeless qui vagues dans les villes? Je pense que c'est un cliché. C'est le mot qui ne va pas bien. Mais c'est une situation qu'on avoue toujours dans ses films. Pourquoi je... Oui, pourquoi je refais du cinéma? Je ne sais pas 36 endroits où aller. Je me suis aperçu. J'ai aussi été aidé. Je pense qu'il y a une ou deux personnes à qui... Je pourrais remercier pour ça et... Le... C'est quoi? Oui, le cliché de... Le looser. Non, je ne vois pas d'histoire de looser dans tout ça. C'est des gens qui prennent de l'élan, qui ne réussissent pas toujours. Je ne vois pas en quoi Pierre est un looser. Pas plus que vous, sans doute. Question ici. Non, il faut toujours faire la publicité pour la vie. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça l'époque. Question ici. Question pour les Oscars. Comment... Comment vivez-vous votre double statut d'enfant prodige du cinéma et de réalisateur maudit? Et comment expliquer l'absence ce matin de Catherine Deneuve? Peut-être rendez-vous chez le coiffeur, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de double statut. Enfin, prodigue, j'ai... J'ai plus l'âge. Non, non, moi, je veux faire des entrées, c'est tout. Dominique. Oui, Dominique Rabourdin, d'Arte. Je ne sais pas si c'est un bon endroit pour parler de beauté, de poésie et d'émotion. Mais je voulais vous dire que votre film est sublime et vous demandez pourquoi c'est le cinéma que vous choisissez de faire plutôt que de la littérature ou autre chose. Qu'est-ce que c'est que le cinéma pour vous? C'est une question un peu simpliste, mais qu'est-ce que c'est le cinéma et qu'est-ce que vous en attendez? C'est le pays qui m'a accepté. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Je disais, c'est le pays qui m'a accepté. C'est le seul patron qui m'a donné du travail. C'est une rencontre inespérée, pas très jeune. Je l'ai faite très vite, mais assez tard, par rapport à d'autres, vers 17 ans. C'est la chose qui m'a tout donné, donc je lui dois beaucoup. C'est ce qui m'a rapproché des autres. Et puis plus superficiellement, ça m'a apporté du fric, des femmes et des échecs. Monsieur Harlan, après ça. Anton Dolin, Moscou. La question pour Monsieur Carax. Le roman d'Herman Melville a été écrit il y a beaucoup de temps. Pourtant, votre film est très moderne, très contemporain. Est-ce qu'il y a aucune correspondance entre le sujet de votre film et les idées qui sont à la mode, les idées de fin des siècles ? Merci. De fin des siècles, ce siècle ? Oui. Il n'y a pas de fin des siècles. Le film peut-être s'y est un peu intéressé dans cette espèce de secte moyenâgeuse qu'on croise dans le film. ou cette chose-là. Le livre a été écrit au milieu du siècle dernier. Le livre lui-même est très moderne. Non, non, moi, je n'ai pas le sentiment d'une fin de siècle. On est tout nouveau-nés et, hélas, ou peut-être, je ne sais pas, mais, non, non, je pense qu'on se reverra le 1er janvier aussi bête et aussi envie qu'aujourd'hui. Harlan ? Je voudrais revenir à la première partie de ma question d'avant, qui a été déclené pour le titre Pola X. It's very hard to stand up because you can't see me even if I do. And that is that it seems to me that the character that Guillaume Depardieu plays in his life and in his art is making an attack on French insularity, on French xenophobia. Is that by design and would you like to comment on that ? This is someone who renounces privilege. I'm sorry. is that you can let me translate that? Yes, but for him, there is an angle sociological on the film on the film on the basis of sociology where you would use an épingle where you would be a kind of an insularity of the French or of the culture and the xenophobia j'ai pas pensé non bah non moi je suis j'ai du mal à répondre à ça je suis né français entre autres c'est effectivement mon pays je l'ai pas choisi mais c'est le mien et je pense pas avoir déjà le mot sociologique fait que j'entends pas tellement la suite donc j'ai du mal à répondre je m'excuse madame athena kiriakido from greece today the day of the ascension do you believe that someone this is for everyone do you believe that someone has to fall in order to rise to his destiny for mr kharaks j'imagine que c'est l'approche religieuse de ton film penses tu que pour s'élever quelqu'un doit d'abord tomber non enfin oui des chutes tous les jours un petit peu ou une grande chute de temps en temps oui mais c'est en s'élevant qu'on chute c'est pas on va pas s'élever sans chuter je pense pas je pense pas on rebondit moi je voudrais savoir de la part de delphine exactement ce qu'on ressent quand on se découvre tout à coup que son premier film va être avec léos kharaks est ce qu'on se précipite au vidéo store du coin on prend les cinq ou six et on fait moi je vais entrer là dedans moi j'ai eu la chance je considère ça comme une chance de rencontrer léos avant d'avoir vu aucun de ses films et enfin non pas tout à fait disons quand j'ai pris le rendez vous je n'avais rien vu j'ai vu mauvais sang qui m'avait plu mais c'est plutôt la rencontre avec léos qui a été intéressante et très agréable pour moi et ensuite j'ai vu les amants du pont neuf là j'ai commencé à être fort impressionné par son film mais j'étais déjà très impressionné par l'homme au départ donc j'étais j'ai beaucoup aimé tout de suite le projet le personnage le réalisateur etc oui ça c'est très bien mais arrive le jour du tournage premier jour de tournage et là faut on a six semaines pour travailler au petit point mais c'est très difficile je sais pas enfin moi j'ai l'impression que le métier de comédienne c'est toujours extrêmement difficile et très agréable voilà j'ai je sais pas c'était dur et et je recommencerai tout de suite katharina est ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez rencontré léos karak c'est pourquoi vous avez dit oui j'ai dit parce que j'ai dit bien sûr oui question madame alors le de la guerre chérie la russie c'est pour le journal le monde de nouvelles alors la question pour guillaume d'epardieu dites moi votre personnage il est en recherche de vérité mais c'est assez vague chez lui alors qu'est ce qui le fait changer si brutalement l'univers et voilà complètement plongé dans dans une autre vie une façon si brutale parce qu'il y avait deux autres solutions je pense que c'est plutôt parce que son univers précédent lui était beaucoup plus vague que ce qu'il a choisi d'un coup avec une forme de certitude c'est son univers précédent qui était vague c'est une espèce d'évidence qui s'est imposée tout seul comme ça ben non il ya quand même sa soeur qui est là en chair et en os tout ce qui croit être sa soeur il y a je crois une question là monsieur à lunettes c'est une question pour monsieur Bruno Pesry si mes souvenirs sont bons je crois que c'était lors de la cérémonie des Césars où vous receviez le César pour on connait la chanson dites moi si je me trompe vous avez annoncé que vous lanciez la production du film de Léos Carax et vous sembliez très fier à cet instant et ça semblait être un projet auquel vous teniez beaucoup maintenant que le projet est terminé depuis apparemment pas mal de temps vous êtes à Cannes est-ce qu'on peut avoir votre sentiment ? est-ce que ça a été un beau parcours ? est-ce que ça a été un parcours difficile ? et qu'est-ce qu'a représenté ce parcours pour vous producteurs sachant les malheureux déboires qu'a eues précédemment Léos pour faire les amends du Pont-Neuf ? je n'ai pas annoncé le lancement de la production lors de cette cérémonie en fait on était en train de finir le tournage simplement je répondais à un encouragement de la présidente de la soirée, Juliette Binoche qui était de faire des films forts des films passionnés et c'était un encouragement qu'elle adressait à toute la salle j'ai simplement en recevant ce César saisi l'occasion pour dire que je m'associais à cet encouragement et je disais qu'il fallait y être d'autant plus déterminé que même quand on avait peu de partenaires pour y parvenir il suffisait d'être deux ou trois pour arriver à ses fins la production s'est déroulée dans des conditions extrêmement sereines les difficultés n'ont jamais existé au sein de l'équipe que ce soit entre l'équipe technique la mise en scène et la production les difficultés elles ont existé surtout avant le début du tournage quand on préparait le film dans la relation aux autres en référence à ce qui s'était effectivement passé sur les amants c'est à dire que d'habitude quand vous vous adressez à un partenaire pour lui proposer de faire un film vous avez quelqu'un qui vous répond oui je le fais et là en l'occurrence j'avais quelqu'un souvent qui me disait ne le faites pas et je lui disais je veux le faire donc c'est ça le moment difficile de cette production à partir du moment où on a surmonté ces difficultés là moi j'ai eu une expérience formidable de production que ce soit dans la relation durant le tournage dans la relation à Léos dans la relation aux techniciens dans la relation aux acteurs c'est un film qui s'est fait je crois dans un rapport de confiance totale j'ai été prévenu à l'encontre de Léos j'ai été prévenu à l'encontre de Guillaume pour beaucoup c'était impossible d'associer les deux dans un même projet et en fait cette relation construite sur la confiance n'a jamais jamais posé de problème donc c'est pour moi c'est sûrement une étape aussi par rapport au fait que je sais que lorsqu'il y a je sais dorénavant que lorsqu'il y a dans la relation entre un producteur un réalisateur des comédiens quelque chose qui est extrêmement fort extrêmement sincère eh bien tout ce qui peut être dit autour ne compte pas qu'on est capable de faire un film ensemble dès lors que l'on partage tout cela il y a des a follow-up question à la madame hello hello again Bruno you just said that people told you it would be impossible for Léos and Guillaume to work together and I feel like I'm missing some chapter here what is the why would people think this Guillaume and Léos that you wouldn't be able to work together or do you have a reputation if you had a fight in a restaurant or something that happened before you made this movie or something is there is it common knowledge in France that you don't get along and this movie was I'll check out on the internet and give you the documentation it's pretty thick it's yes sorry love madame Isabelle Giordano Canal Plus une question pour Léos Carax avec cette conférence de presse vous rompez avec pas mal d'années de silence pourquoi est-ce que vous aimez si peu parler avec la presse attention qui est-ce qui aime ça Jane Fonda moi j'aime bien parler avec une personne souvent ou c'est pas non je sais pas là non ou alors beaucoup de gens comme ça c'est plus facile je trouve des fois c'est aussi ça qui peut-être aussi ça qui faisait que j'étais d'accord pour venir ici moi j'ai pas de problème avec la presse la presse peut-être en a pour avec moi si on si on est pas d'accord pour parler un jour elle vous le fait payer après des choses comme ça mais moi quand j'ai envie de parler si la personne me plaît je parle mesdames messieurs merci fin de la conférence de presse parce qu'elle s'est parce qu'elle s'est tellement bizarre de mal je suis désolé je veux dire nous avons une question nous sommes une télévision nous faisons cinéma nous faisons cinéma nous faisons cinéma parce qu'on ne peut pas nous demander pourquoi oui 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 elle est un grand talent dans le cinéma dans le cinéma européen elle a fait une firme qui est une qui est une qui est une